Comme le premier niveau, il n'y a personne qui va réviser, etc. Donc tout le monde va laisser jusqu'à la dernière minute, réviser deux, trois trucs, et puis dire « bon, je vais valider ». Et donc ça va l'empêcher de travailler sérieusement. C'est ça qui m'intéresse, plus que les notes, ce n'est pas le relevé de notes. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler, parce que quand tu travailles ça, ça va te servir par la suite, dans le master, dans le doctorat ou dans ton entreprise, etc. C'est ça qui est important à mes yeux. Et comment motiver les gens ? Voilà, donc c'est l'examen, c'est la note. Malheureusement, on n'a pas d'autres moyens ici, surtout avec notre culture marocaine, à part que, voilà, donc il faut, pour avoir une note supérieure, il faut travailler plus. Donc voilà un petit peu la structure de l'examen, d'accord ? Donc c'est pour ça que les gens qui ne travaillent pas, encore une fois, qui échouent, ils vont te dire « oui, l'examen est difficile ». Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas préparé pour le niveau moyen et le niveau supérieur, tout simplement. Donc toi, si tu l'écoutes, si tu le crois, tu vas faire un blocage, parce que même si tu travailles, etc., tu vas dire toujours que l'examen, il est difficile. Quand tu vas rentrer dans la salle d'examen, etc., donc le stress, il va augmenter, tu vas avoir plus de pression, et même les questions qui sont largement faciles, accessibles pour toi, elles vont devenir très compliquées, très difficiles. Et donc ça va te faire rater, malheureusement, ton examen. Donc ça, il faut arrêter avec ça, ok ? Deuxième chose, c'est que, bon, même parfois, lorsque l'examen, ils te disent « oui, c'est accessible », le prof ne donne pas des notes. Moi, je ne donne pas des notes, c'est votre travail qui donne des notes, il faut arrêter avec ça. Je suis, si je dois vous donner une image, je suis comme un thermomètre. Le thermomètre, vous connaissez, pour mesurer la température du corps. Donc, si tu as beaucoup de firmes, tu vas avoir le thermomètre qui va, voilà, le mercure qui va monter, et va t'indiquer, par exemple, 39 ou 40. Si tu as une température normale, tu vas avoir 37. Donc moi, je suis comme le thermomètre. Donc si tu fais un travail moyen, je vais te donner une note moyenne. Si tu, donné, bon, je vais te corriger. Si tu fais un travail excellent, tu vas avoir une note excellente. Si tu fais n'importe quoi, tu ne travailles pas, tu vas avoir zéro, un ou deux, etc. Donc, les notes reflètent, en fait, ton travail. Elles ne reflètent pas. Ce n'est pas moi qui donne les notes. Bien évidemment, je fais l'évaluation, mais sur la base de copie. Alors là, il y a toujours un décalage. C'est ça, le problème. C'est qu'il y a des gens qui, parfois, ils commencent juste la réponse et il a l'impression qu'il a donné la réponse. Alors qu'il y a d'autres choses qui manquent. Et quand il sort, il va dire à ses amis, oui, mais moi, c'est ça, ah oui, je suis d'accord avec ça, mais il oublie qu'il y a d'autres étapes qu'il a oubliées de faire. Ou peut-être qu'il a commis des erreurs de calcul ou il n'a pas fait la bonne méthodologie, etc. Et donc, tout ça, ça fait que, voilà, lui, quand il sort, il a l'impression qu'il a bien répondu, alors qu'en réalité, il était hors sujet ou il n'a pas complété la réponse ou sa réponse, il contient pas mal d'erreurs. Donc, c'est pour ça qu'on a cette illusion qu'on a bien fait et que c'est le prof qui nous pénalise. C'est le prof qui ne veut pas nous donner la bonne note, alors que moi, j'ai fait ce qu'il faut. Alors, c'est complètement faux. Donc, pourquoi je vais donner à d'autres gens 16 et toi, je vais te donner 6 ? Est-ce que je te connais ? Non, pas personnellement. Est-ce que l'autre, il m'a donné quelque chose ? Non. Donc, pourquoi je vais lui donner 16 et toi, je vais te donner 6 ou 0 ? Parce que lui, il a bien répondu et il a fait la réponse comme il le faut, il l'a complété, il l'a bien soigné, et donc, il mérite. Mais toi, tu n'as pas donné la bonne réponse, donc tu mérites ce que tu as eu. Donc, il faut arrêter avec ça. Donc, ce n'est pas le prof qui va donner. Il ne faut pas attendre du prof quoi que ce soit. Moi, je n'ai jamais vu ça quand j'enseignais en France, quand on finissait les cours, on passait les examens et chacun, il a sa note. Il n'y a jamais quelqu'un qui vient te dire « Monsieur, s'il te plaît, donne-moi un point de plus ou deux points de plus. J'ai illustré, etc. » Jamais il ne contacte le prof, tu vois. Mais nous, dans notre culture, toujours, on a l'impression que c'est le prof qui donne et il y a même des gens qui te disent « Oui, mais qu'est-ce que ça va lui coûter ? Est-ce qu'il donne ça de sa poche ? » C'est-à-dire en référence à l'argent. Non, ça n'a rien à voir. C'est une responsabilité morale. Il faut que vous compreniez, vous, en tant qu'étudiant, donner une note, c'est une responsabilité morale. Et donc, je dois être juste avec tous les étudiants. Donc, je ne dois pas donner parce que si toi, je te donne un point de plus ou deux points de plus, et les autres, pourquoi je ne vais pas leur donner ? Donc, ça devient injuste. Toi, tu es à huit, tu me dis « Donne-moi deux points pour avoir dix. » Eh bien, celui qui a dix et il l'a eu avec son mérite, est-ce que c'est juste ? Non. Si tu veux être juste, tu vas dire « Je vais lui donner aussi deux points de plus. » Donc, celui qui a eu dix, il va avoir douze. Eh bien, l'autre qui a eu dix-huit, il va te dire « Moi aussi, ce n'est pas juste. » Tu as rajouté deux points aux autres ? Eh bien, donne-moi aussi deux points de plus pour avoir vingt. Et ainsi de suite. Donc là, finalement, on va rajouter des points comme ça. Donc, finalement, il n'y a plus d'examen, il n'y a plus d'évaluation, il n'y a plus d'équité, il n'y a plus d'égalité des chances, il n'y a plus de justice. Donc, c'est pour ça qu'il faut arrêter, oublier le prof, parce que la note que vous avez, c'est le reflet de votre travail. OK ? Très bien. Alors, les examens, donc, j'en ai parlé, bien évidemment. Les examens, bien sûr, donc, il y a une partie qui est technique, il y a une partie qui est psychologique. Et donc, on va en parler tout à l'heure. Donc, il faut préparer les deux. Et souvent, les étudiants, enfin, ils négligent la partie psychologique. Et ils te disent « Oui, mais voilà, donc j'ai bien travaillé, mais à cause du stress, je n'ai pas validé. » Eh bien, il faut aussi trouver une solution à ce stress, parce que sinon, ça va toujours se répéter, chaque année, chaque semestre, malheureusement. OK ? On va revenir là-dessus. Alors, l'origine du bac aussi, c'est parmi les idées reçues, qui fait que, voilà, il y a plein d'étudiants qui… Est-ce que vous m'entendez toujours ? Ça va ? Oui, monsieur. Oui, oui. Très bien. Oui, monsieur. Très bien, merci. Alors, donc, l'origine du bac aussi, elle est très importante, parce que souvent, il y a des étudiants qui viennent me voir et me disent « Monsieur, moi, j'ai un bac scientifique. » Continue. J'ai un bac scientifique, donc il y a un problème, j'ai un problème avec l'économie, surtout au début, les premières années, vous allez le voir. les gens, ils croient que, voilà, c'est uniquement de la littérature. Et après, les gens qui ont un bac économie, ils me disent « Monsieur, on a peur parce qu'il y a les maths. » Et donc, voilà, donc chacun, il a sa propre peur, sa propre, je dirais, je dirais, difficulté. Et donc, c'est tout à fait légitime. Mais je suis là pour vous rassurer. Alors, en fait, les choses, ils sont faites de manière à que ce soit équitable, que ça va s'équilibrer avec le temps. D'accord ? Dans un premier temps, les gens qui font, ou qui ont bac économie, ils vont être en avance par rapport aux scientifiques. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qu'ils ont peut-être étudiées aussi au niveau du bac. Il y a des choses qu'ils ont déjà vues et donc, ils vont se répéter juste au début. Donc là, les gens qui ont un bac scientifique, je m'adresse à eux, ne paniquez pas. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas dire « Oui, mais lui, il comprend plus rapidement que moi, donc il est plus intelligent que moi. » Non. C'est parce qu'il a déjà vu ça. Et donc, pour lui, c'est une répétition. Même si ce n'est pas de la même manière, mais quand même. Et donc, ça va être plus facile au début pour les bacs économiques. Je le dis tout de suite pour qu'il n'y ait pas de surprise, d'accord ? Mais, mais, attendez, donc les gens qui ont un bac scientifique, après, il y a une autre, la grande partie, c'est mathématiques. Et donc là, les bacs scientifiques, ils vont devenir plus à l'aise. Ils vont avoir moins de difficultés. Et là, les bacs économiques, ils vont peut-être, s'ils n'ont pas bien préparé, ils vont avoir des, quelques, voilà, quelques difficultés. Donc, quelques obstacles peut-être. Et donc, c'est pour ça que je dis, ça s'équilibre. Donc, les bacs économiques, c'est plus facile au début pour eux, mais après, s'ils ne travaillent pas, ils ne préparent pas, donc ça peut être un petit peu difficile mathématiquement parlant. Et à l'inverse, les scientifiques, au départ, ça va être un petit peu difficile pour eux. Pourquoi ? Parce qu'il y a des concepts économiques qu'ils ne comprennent pas. Ou parfois même, dans d'autres matières, lorsqu'ils vont à la comptabilité générale, donc ils ont du mal, etc. Donc, c'est tout à fait normal, je vous le dis, et c'est un ancien scientifique qui vous parle, d'accord ? Donc, c'est tout à fait normal que vous ayez des difficultés au début, mais après, vous allez être à l'aise, d'accord ? Si vous travaillez, bien évidemment aussi, votre vocabulaire économique, comme ça, vous allez rattraper ce que les économistes, ou l'avance que les économistes, ils ont sur vous, d'accord ? Donc, voilà, chacun, en fonction de son bac, il va avoir une période un peu difficile et une autre période plus facile. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là ? On parle de méthodologie. Donc, je commence par les économistes. Donc, les économistes, il faut qu'ils préparent leur, ou qu'ils améliorent leur niveau mathématique. Parce qu'après, bon, je peux faire des rappels, etc., donc ça va de soi, mais je ne peux pas refaire ta formation en mathématiques si tu es vraiment nul, quoi. Donc, c'est-à-dire que tu, même une dérivée simple, etc., c'est compliqué pour toi. Donc, c'est pour ça que je dis, à ce moment-là, ou à partir de maintenant, pour ne pas perdre du temps, il faut vraiment préparer si vous avez des difficultés, essayer de travailler sur des exercices, etc. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut travailler dans quelques minutes. et essayer de vous mettre au niveau avec les scientifiques. Comme ça, lorsqu'on va attaquer la partie mathématique, vous allez être au même niveau que les scientifiques. D'accord ? Maintenant, pour les scientifiques, ils ont un bac scientifique. Moi aussi, j'étais bac scientifique et j'étais dans la même situation, c'est vrai. Donc, j'avais science expérimentale, je crois, c'était ça. Et on rentrait, on entendait des concepts, on dit, mais c'est quoi ça ? Heureusement qu'on avait le français, donc on n'avait pas de problème à ce niveau-là. On rentrait dans la comptabilité générale, bien sûr, les gens qui ont eu bac économie, ils ne faisaient que de la révision parce qu'ils avaient déjà étudié la comptabilité générale, la statistique discrétie, etc. Et pour nous, c'était la première fois qu'on découvre ça. Donc, du coup, on était un petit peu en retard par rapport aux autres et on avait peur. On disait, ouais, mais là, c'est foutu, qu'est-ce qu'on va faire le jour de l'examen ? Ça va être la catastrophe, etc. Mais on n'a pas perdu ce pas, au contraire. Donc, on a commencé à, justement, à améliorer notre vocabulaire économique en regardant un petit peu dans les encyclopédies. Et à l'époque, il n'y avait même pas Internet, on n'avait même pas Internet. Maintenant, vous avez Internet, donc c'est plus facile. facilité, donc la compta, etc. Et puis, comme les scientifiques, ils ont aussi cet esprit, je dirais, donc un petit peu scientifique, analytique, eh bien, ça nous aidait aussi dans la comptabilité, dans la statistique descriptive. Et finalement, quand on a passé les examens pour l'anecdote, pour vous raconter l'histoire, finalement, nous, les scientifiques, on a eu de meilleures notes que les bacs économie. Ce n'est pas pour dire que je privilégie les scientifiques, juste pour, voilà, parce que les scientifiques, ce sont les plus à s'inquiéter au départ. C'est pour ça que je leur raconte ça. Ce qui est vrai. Et donc, du coup, on a eu mieux, en comptabilité générale, toutes les matières économiques et techniques, on a eu plus que les économistes qui avaient bac économie, etc. Donc, juste pour vous dire que, voilà, il ne faut pas se dire que c'est un obstacle. Moi, j'ai un bac économie, j'ai un problème avec les maths. Moi, j'ai un bac scientifique, j'ai un problème avec les concepts et la littérature économique. Non. Donc, tout ça, c'est des petites difficultés que vous pourriez régler. Et normalement, donc après, il n'y aura pas de problème. D'accord ? Donc, à partir de maintenant, je résume. Pour les scientifiques, donc essayez de travailler le vocabulaire, je vais vous dire comment. OK ? Et pour les économistes aussi, travaillez les maths pour que vous n'ayez pas de difficultés à suivre. Très bien. Alors, les pièges. Donc, je vais essayer d'avancer parce que, je crois, on est, je regarde l'heure, voilà, 15h30. Bon, on a dépassé, mais bon. Est-ce que vous avez une autre séance avec un autre prof ? Non. Non. Maintenant, non. Non ? D'accord. Non, D'accord, on va essayer, donc, je vais être un petit peu parce que lorsque je parle, je parle trop. Mais bon, mais c'est pour vous expliquer parce que c'est la première fois, c'est normal. Donc, on va essayer au moins de regarder un petit peu la méthodologie. Pour le plan, on va regarder ça demain. OK ? Le plan. Donc, je vais revenir sur les pièges. Alors, c'est très important. Alors, c'est vrai que ça change un petit peu parce que maintenant, vous n'allez pas à la fac, etc. Mais, ce qui change, donc, je vais vous donner quelques différences entre le lycée et la fac, d'accord, la façon de travailler. C'est très important aussi parce que ça vous permettra d'éviter des erreurs qui ont été commises par ceux qui n'ont pas réussi. Alors, la première, c'est la liberté. À la fac, tu es libre. Tu n'as plus l'obligation d'assister à tout court ou à justifier ton absence. Contrairement au lycée, si tu dépasses trois, donc, ramène ton père ou ta mère ou ta tante ou des choses comme ça. Et si, à la fac, lorsqu'on était dans les amphis, ben voilà, donc, les étudiants, ils avaient la liberté. Donc, ils peuvent assister comme ils ne peuvent pas assister. Alors, pourquoi je dis que c'est un piège ? Parce que justement, quand tu n'as pas de contrôle, qu'est-ce qui se passe ? Ben, les étudiants, parfois, ils te disent, ouais, bon, c'est juste une petite séance, je ne vais pas y assister. L'autre, bon, ce n'est pas grave, je vais rattraper. Et donc, il va rater la première séance, la deuxième, la troisième. Et comme le cours, il est continu, il est lié, la première, ça te permet de comprendre la première séance, ça te permet de comprendre la deuxième et la deuxième, ça te permet de comprendre la troisième. Ben, si tu rates une ou deux, ben après, tu vas abandonner, tu vas lâcher. Et ça, ça arrive souvent aux étudiants en première année et ils lâchent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont, en fait, ils suivent la tentation de rater des séances parce qu'ils sont, libres et il n'y a personne qui va leur demander des comptes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ben, malheureusement, donc, ils ratent le cours et quand ils ratent le cours, donc, ils ne peuvent pas suivre par la suite parce que ce n'est pas comme un feuilleton turc ou américain, etc. Tu peux suivre à n'importe quel moment, non. Donc, si tu rates une séance, surtout en microéconomie, si tu rates une séance ou deux, malheureusement, ça va t'empêcher de suivre le reste. Donc, s'il vous plaît, première piège à éviter, ne pas tomber dans l'histoire de liberté, je fais ce que je veux, etc. Je n'ai pas de contrôle, donc, je vais rater des séances. Donc, j'ai la liberté, mais je vais l'utiliser de façon intelligente. Donc, je vais assister à toutes les séances. Ne pas rater l'assiduité et parmer les clés de réussite. Je le dis, ce n'est pas pour que vous assistiez à mon cours. Donc, vous êtes libre, encore une fois, donc, vous êtes libre de vous connecter ou pas, de regarder la vidéo ou pas. Mais croyez-moi, donc, lorsque le jour de l'examen, on fait l'évaluation, donc, si vous n'utilisez pas votre liberté pour travailler sérieusement, vous allez malheureusement payer le prix cher pendant les examens. D'accord ? Je ne vous le souhaite pas, mais il faut être sérieux. Donc, premier piège, la liberté. Deuxième piège, c'est la dépendance au prof. Parce que quand tu es au lycée, tu attends que le prof, il te donne tout. Il te donne les explications, les détails, etc. Ce qui est son travail aussi, mais il ne va pas, voilà, à la fac, on ne va pas te donner 100%, normalement. Tu ne vas pas travailler des choses que lorsque le prof, il te demande de le faire. Donc, toujours, tu attends l'ordre ou le feu vert du prof. À la fac, c'est complètement différent. À la fac, bon, moi, j'essaie de faire ça aussi avec mes étudiants, je leur demande des choses, mais maintenant, comme vous comprenez, avec l'enseignement à distance, c'est un peu compliqué, tu vois. Et donc, à partir de maintenant, il faut qu'il y ait des choses que vous devez faire ou les faire vous-même. Il ne faut pas attendre que ce soit le prof qui vous le demande. D'accord ? Donc, la dépendance au prof, il faut rompre avec ça, il faut oublier ça. Je ne vais pas attendre que le prof me dise révise ou fais ça ou lit ça pour que je le fasse. Je le fais de moi-même. Donc, je prends des initiatives. D'accord ? Quand j'assiste à une vidéo, etc., donc, il faut que je fasse un travail avant et après le cours. Pourquoi ? Parce que ça va me permettre de suivre tranquillement les explications du prof et de mieux comprendre. Donc, je ne dois pas attendre que le prof, il va m'expliquer et je comprenne tout à 100%. Donc, il y a certainement un pourcentage qui reste et qui est ma responsabilité à moi. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, je lis, je vais vous donner le cours par la suite. Je lis le cours avant. Donc, ça me permettra la deuxième fois quand le prof l'explique de comprendre mieux. Je le révise par la suite, bien évidemment. Je fais des recherches complémentaires. Je lis d'autres choses qui vont me permettre de comprendre. Et donc, voilà. Donc, il ne faut pas uniquement compter sur le prof comme source de compréhension. Donc, il va falloir compléter par d'autres choses. Je ne dis pas ça pour dire voilà, les profs ne doivent rien faire. Non. Je dis que le prof, il doit donner le maximum et doit, pour moi, si je dois donner 100 %. Mais je sais très bien que le niveau de chacun n'est pas le même, etc. Et donc, il y a des gens qui ont besoin de compléter. Et donc, il ne faut pas attendre que le prof te complète tout. Donc, il y a un pourcentage, une partie que tu dois assumer toi-même en tant qu'étudiant. OK ? Et je crois qu'avec l'enseignement à distance, on est obligé de faire ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure au début, c'est-à-dire développer l'autonomie dans l'apprentissage, pas uniquement compter sur le prof. Donc, c'est une bonne chose en soi, mais bien évidemment, encore une fois, ce n'est pas une excuse pour que le prof ne fasse pas son travail. Je ne dis pas ça pour me dérober par rapport à mes responsabilités. Mais je dis juste, donc quelle que soit la qualité des explications que je vais vous donner, c'est ça ce que je voudrais que vous compreniez. Donc, il y aura toujours quelque chose que vous devez compléter vous-même. D'accord ? Alors, on va dire le troisième piège ou le quatrième plutôt, c'est, on va dire, c'est le troisième, c'est le temps. Alors, le temps, c'est vrai qu'au lycée, c'est en rapport aussi avec les contrôles continus. Donc, tu as toujours des contrôles continus, donc des examens, ça te permet de réviser, etc. Alors qu'à la fac, il y a un seul examen. Et comme il y a un seul examen, donc normalement, si tout se passe bien, donc ce sera au mois de février parce qu'on a commencé au mois de novembre. Normalement, on commence au mois d'octobre, donc il y a un mois qu'on a perdu. Donc, c'est pour ça que ça a décalé. Normalement, les examens, c'est en janvier. Maintenant, ça va être en février. En général, s'il n'y a pas de retard, ce sera en février. Ça veut dire qu'on a à peu près deux mois. Voilà. Donc, on a l'impression que c'est loin. Ouais, mois de février, mois de février, c'est l'année prochaine. C'est très loin. Et donc, du coup, les étudiants, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se relâchent. Ils disent, bon, ce n'est pas la peine que je commence à travailler dès maintenant. J'ai encore le temps. J'ai deux mois pour réviser, j'ai deux mois pour préparer, etc. Erreur, erreur, erreur monumentale. Ne commettez jamais cette erreur parce que le temps, je vous le dis, et je le dis chaque année, ça passe très, très, dès le début, tu vas avoir des problèmes par la suite. Donc, attention, vous n'avez pas beaucoup de temps. Donc, même si vous avez deux mois, etc. Mais voyez, il va y avoir des séances chaque semaine et certainement parce que pour terminer le programme, on ne va pas vous faire uniquement de séances. Parfois, on peut faire deux ou trois séances, trois ou quatre séances par semaine. Ce qui veut dire que tu vas passer beaucoup de temps à écouter, à regarder des vidéos, etc. Et donc, ça demande beaucoup d'énergie, tu vas être fatigué. Quand est-ce que tu vas réviser ? Quand est-ce que tu vas préparer ? Donc, attention, attention, attention. Donc, le temps, il court très, très, très vite. Donc, ne laissez pas le travail jusqu'à la fin. Travaillez, préparez dès maintenant. Et d'ailleurs, je le dis toujours à mes étudiants, la préparation à l'examen, je ne dis pas le travail, la préparation à l'examen, ça commence dès la première séance et pendant les séances de cours magistral. Donc, ne tombez pas dans le piège ou n'écoutez pas les gens qui te disent « Ouais, bon, moi, je suis tranquille, j'ai encore le temps, etc. » Ou ils commencent à rigoler, « Ouais, il fait le sérieux, il fait l'intelligent, etc. » Non, non, n'écoutez pas ces gens-là parce que ces gens-là, ils vont le regretter. Qu'est-ce qui va leur arriver ? Bon, ils vont accumuler les cours, même s'ils les comprennent aujourd'hui, ils vont oublier par la suite parce qu'après deux mois ou un mois et demi, tu vas oublier. Et donc, si tu oublies, tu vas recommencer à zéro, tu vas avoir besoin de plus de temps. Tu as sept modules, je ne sais pas parce que vous êtes conscients de cette matière à réviser. Et donc,